Pour tirer parti de ces conditions naturelles plutôt rudes, les champenois ont développé un savoir-faire propre, transmis de génération en génération. Au vignoble, les travaux s'enchaînent. La taille vise à équilibrer la vigueur et la fertilité de la vigne. Quatre systèmes de taille strictement réglementés sont autorisés en Champagne. Le liage consiste à attacher les charpentes au fil de support pour empêcher la pousse anarchique de la vigne. L'ébourgeonnage permet d'éliminer les pousses non fructifères. Après avoir relevé les fils de support, le palissage sert à optimiser l'aération et l'ensoleillement des rameaux. Enfin, plusieurs rognages se succèdent avant les vendanges, afin d'éviter la prédominance de la végétation sur les fruits. A la recherche constante de l'excellence, les champenois sont engagés dans une démarche de développement durable exigeante. Respect des paysages et de la biodiversité. Gestion responsable de l'eau. Réduction du bilan carbone. C'est l'heure de la vendange. Près de 100 000 vendangeurs se déploient dans les vignes. La maturation des grappes est surveillée de près. Le coût d'envoi de la cueillette est donné au moment optimal pour chaque cépage dans chaque commune. Les grappes de raisin sont exclusivement cueillies à la main et transportées sans délai vers les centres de pressurage. Tout comme le rendement à la cueillette, le rendement au pressurage est limité. La production d'un vin blanc, alors que les deux tiers des raisins champenois sont à peau noir, imposent une conduite douce et progressive du pressurage, telle que les champenois l'ont inventée il y a plus de trois siècles. Les jus sont prêts pour la première étape de la vinification, la fermentation alcoolique qui transforme le jus de raisin en vin. Après quelques mois de repos, les vins de base sont prêts pour l'assemblage.